Salut c'est Eliott et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je veux garder assez chill, assez tranquille parce que dans cette vidéo je veux tout simplement te partager 4 habitudes que tu vas pouvoir implémenter à ta routine de trader pour augmenter et améliorer tes performances en trading. Alors on commence tout de suite avec la première habitude qui est le fait de s'habituer à étudier les causes de mouvement plutôt que la réaction des mouvements. Ce que je veux dire par là c'est que quand tu vas à ton setup de trading et tu t'apprêtes à commencer ta session, je ne veux pas que tu ailles tout de suite sur les graphiques. C'est généralement ce que beaucoup de traders débutants font, ils vont tout de suite voir les graphiques, qu'est-ce qui se passe etc. Mais il faut bien que tu comprennes que quand tu fais ça, ce que tu es en train de regarder, ce que tu vois sur les graphiques ce sont des réactions. Donc là tu es en train d'étudier les réactions en tant que truc numéro 1. Non, quand tu vas à ton bureau, je veux que tu ne regardes pas les écrans, ne regarde pas les graphiques, va regarder les causes, ce qu'il se passe dans le monde entier, le géopolitique, l'économique, le fondamental, quelles sont les choses qui se sont passées depuis hier, les politiques monétaires des différentes économies. Connais toutes les causes et une fois que tu as une compréhension globale de ce qui se passe, là tu peux aller voir les graphiques et regarder les réactions à tout ça. Mais on ne va pas commencer par étudier les réactions, il n'y a aucun sens, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc la petite habitude toute simple, c'est littéralement les 30 premières minutes de ta session de trading, je ne veux pas de graphique. Personnellement, la plupart de mes idées de trade, mes idées de positionnement viennent sans même que je ne regarde les graphiques. Regarder les graphiques, donc regarder la réaction du marché va me permettre de trouver les bonnes entrées de prix, de trouver des exécutions, des stops, des targets, etc. Sinon l'idée globale vient rarement juste en regardant la réaction des marchés à je ne sais même pas à quoi ils sont en train de réagir. Donc réduis ton temps de graphique et augmente ton temps d'analyse, de recherche, de data. Donc essaye vraiment de switch ton attention de la réaction des marchés à la cause de ces réactions. Le deuxième conseil que j'aurais pour toi qui est tout simple à mettre en place, c'est de limiter la fréquence de tes trades. Donc tu devrais savoir plus ou moins combien de positions tu as tendance à exécuter, que ce soit par jour, par semaine, par mois. Je veux que tu prennes ce chiffre et que tu le réduises dramatiquement. Donc si tu prends 10 positions par semaine de manière générale, réduis ce chiffre à 3. Et crois-moi qu'en étant limité sur ta fréquence de trade, tu vas être bien plus réfléchi quant au choix de tes positions, à l'exécution de tes positions. Donc en plus de ça, en plus de cet avantage évident que je viens de t'expliquer, ça va aussi te permettre d'accepter le fait de rater des opportunités. Je vois trop de traders qui sont perdants, ce sont des traders pas rentables, pas parce qu'ils n'ont aucune connaissance ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils veulent faire partie de toutes les opportunités. Et du coup, à ne surtout pas vouloir rater d'opportunités, c'est surtout qu'ils se prennent énormément, énormément, énormément de pertes. Parce que je rappelle que ta performance mensuelle, la performance à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, c'est tous tes trades gagnants, plus tous tes trades perdants, plus tous les trades que tu as décidé de ne pas prendre. De la même manière, quand on trade beaucoup en termes de fréquence, une mauvaise gestion de risque peut vite endommager notre compte de manière dramatique. Alors que si tu réduis considérablement ta fréquence de trades, bon, même si tes positions sont plutôt mauvaises, tu ne vas pas commencer à faire des drawdowns énormes, tout simplement parce que tu limites le nombre de trades que tu prends. Et de ces peu de trades, tu as seulement besoin d'en gagner quelques-uns pour devenir rentable. Et la rentabilité en tant que trader devient finalement plus simple quand tu as moins de positions en cours. Maintenant, la troisième habitude que je te recommande d'adopter dans ton trading personnel, c'est avant tout type de décision ou d'exécution, réfléchis toujours à ce que font les autres traders et les autres investisseurs, en gros les autres participants du marché. Il faut bien que tu comprennes que n'importe quel actif, alors certes, monte, descend, etc. Mais la raison derrière, c'est qu'il y a vraiment des volumes d'achats et des volumes de ventes qui sont poussés par différentes raisons. Chacun a ses raisons d'acheter, de revendre à un certain prix. Mais avant toute décision, je veux que tu te poses la question, que sont en train de faire les autres personnes ? Et en quoi cela impacte les volumes ? Et en quoi cela impacte la psychologie générale des marchés ? Donc pour t'illustrer un petit peu ça, je vais te montrer directement sur mes écrans. Mais donc ce qu'on voit ici, c'est l'évolution du prix du Bitcoin depuis le 10 mars à le moment où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est-à-dire le 23 mars. Et donc on voit un petit peu l'évolution du prix. Donc encore une fois, on revient à mon conseil numéro 1 qui était de toujours regarder les raisons économiques et financières et pas seulement les réactions. Et donc on sait que littéralement à partir du vendredi 10 mars, la 16e plus grosse banque des Etats-Unis a fait faillite. Je t'avais d'ailleurs fait une vidéo juste ici. Et donc cela a engendré une peur globale mondiale quant au système bancaire américain. Et donc de par cette peur, beaucoup de personnes vont penser « Attends, mon argent n'est peut-être pas safe dans les banques, je vais peut-être acheter du Bitcoin. » Donc on a eu des personnes qui sont allées acheter du Bitcoin, c'est pourquoi le prix a augmenté. En plus de ça, on a aussi vu des stable coins très connus, tels que par exemple l'USDC, qui se sont de-pegged avant de se re-peg. Mais ces de-pegs des stable coins a quand même réduit la confiance des investisseurs dans ces stable coins. Donc beaucoup de personnes qui avaient de l'argent en USDC se sont dit à ce moment-là, dans la même semaine littéralement, « Hum, stable coin en vrai, je ne sais pas, mon argent il serait peut-être plus sûr en Bitcoin. » Encore une fois, ça a alimenté des achats Bitcoin que tu peux voir, on a vu du vendredi, le samedi, le dimanche jusqu'au lundi, etc. Ensuite, évidemment, on a vu une correction, puis une continuation à la hausse parce qu'on a toujours les retardataires qui ont exactement la même idée que les premières personnes et aussi les personnes qui rentrent dans le Bitcoin tout simplement parce que le Bitcoin a pris beaucoup de valeur. Donc là, ce n'est même plus une raison vraiment fondamentale justifiée, c'est une raison complètement psychologique. Mais ça, on le sait en étudiant la psychologie humaine. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, tu te dirais, regarde, juste là, on pourrait avoir un genre de petit flag. Et tu te dirais, ah bah tu vois, à ce moment-là, on a un flag et ça serait peut-être bien d'acheter le Bitcoin à un break. Et c'est à ce moment-là que je veux que tu te poses la question, que sont en train de faire les autres participants du marché ? Donc là, on voit que le Bitcoin, à ce moment-là, est autour des 28 000 dollars et il s'approche près d'une résistance extrêmement importante des 30 000 dollars, d'accord ? Comme tu vois, 30 000 dollars, c'est cette zone, cette zone et chiffre clé, d'accord ? C'est littéralement la dernière zone d'accumulation un petit peu qu'on a vu avant la chute des 30 000 dollars. Nombre psychologique, donc encore une fois, un niveau très important. Maintenant, cette hausse du prix du Bitcoin qu'on a vu, c'est littéralement la semaine la plus performante, la plus rentable en termes de performance du Bitcoin depuis les derniers 5 ans. Donc ça, encore une fois, ça explique tout le faux mot qu'on voit sur la fin du rallye du Bitcoin, mais ça nous montre aussi que cette hausse n'est pas forcément soutenable et ça nous montre aussi, si on réfléchit à tous les autres participants du marché, que évidemment, toutes les personnes qui ont acheté là ont un profit latent sur le Bitcoin, on peut regarder, mais ont un profit latent sur le Bitcoin qui est aux allotos des 35 % en une semaine. Donc encore une fois, si tu te mets dans la tête des investisseurs, ils ont un investissement qui a pris 35 % en une seule semaine et qu'on commence à s'approcher des chiffres clés de 30 000 dollars, chiffres psychologiques et qu'en plus de ça, donc là, littéralement, tu vois, la petite chute, ça a été causé par la décision FOMC, donc la décision des taux d'intérêt. Donc à ce moment-là spécifique, on a un asset probablement surévalué avec beaucoup d'investisseurs qui sont assis sur des profits latents très importants. Donc évidemment, les chances que les investisseurs prennent leur profit est très grande. Le fait qu'on ait un événement économique majeur bientôt va aussi me faire penser que beaucoup d'investisseurs vont chercher à liquider leur position, à retirer leur profit. Cachine ! Les 34 % qui viennent de faire avant la décision incertaine de la Federal Reserve. Et aussi, on arrive vers un niveau clé où, encore une fois, les personnes qui ont acheté et qui ont un profit important ne vont pas tous vendre à 30 000 0,0. Sinon, il y aurait un problème de liquidité. Et donc, il faut bien que tu comprennes que des gens vont vendre au fur et à mesure. Et le but des personnes qui ont un profit latent, c'est de sortir en premier. Parce que si tu sors après tout le monde, tout le monde aura déjà pris leur profit, donc vendu. Donc, le prix aura déjà chuté. Et toi, tu revends après, en fait, tu perds au champ. Donc, il faut faire partie des premières personnes à revendre et à se débarrasser. Et revendre, évidemment, aux personnes un petit peu moins informées, psychologiquement moins fortes, qui, eux, sont en train d'acheter à ces niveaux-là pour des raisons qui sont « Oh, le Bitcoin a pris énormément de valeur. C'est vrai que c'est intéressant. » Pour une autre raison qui est « Oh, je ne savais pas qu'il y avait le FOMC, cet événement, si j'avais su. » Bon, bref ça. Et bref, il y a des personnes qui ne vont pas du tout aller chercher plus loin. Donc, de cette manière-là, tu peux voir que peut-être cet investissement dans le Bitcoin et le fait que le prix était assez plat, on va dire, et dans un range comme ça, c'était complètement attendu. Et d'ailleurs, on voit de la divergence baissière sur la RSI, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est quelque chose qui était complètement attendu. Et donc, avant toute décision, je veux toujours que tu te poses la question « Que font les autres personnes ? » Et dans quel groupe est-ce que tu es en train de te situer avec ta décision ? Là, si tu voulais acheter, tu fais clairement partie de ceux qui vont racheter les positions de vente de toutes les personnes qui sont en train de prendre le profit, tous les investisseurs intelligents qui sont rentrés avant tout le monde et qui te dumpent leur coin sur la gueule, que toi, tu rachètes à des prix débiles tout simplement parce qu'émotionnellement, tu as envie d'acheter du Bitcoin à ce moment-là. Maintenant, la quatrième habitude toute simple que je veux que tu mettes en place, c'est de préparer la journée suivante de trading avec d'une manière qui est toute simple, qui est juste de regarder les annonces économiques et de voir les annonces économiques qui peuvent impacter tes positions actuelles. S'il y a des événements qui n'ont absolument rien à voir avec les monnaies que tu es en train de tenir, il n'y a pas vraiment de souci. Mais tous les événements qui vont avoir un impact sur ton PNL, donc ton profit and loss, je veux que tu mettes une alarme sur ton téléphone littéralement cinq minutes avant pour que tu sois alerté et préparé. Je ne veux plus jamais entendre un trader qui me dit « Oh, mais je n'avais pas vu. » On parle d'un métier qui est vraiment complexe. Ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Ça demande une vraie recherche, une vraie analyse, du temps, de la vraie discipline. Et toi, tu viens me dire « Oh, je n'avais pas vu. » Je suis désolé de te le dire. Si c'est quelque chose qui t'arrive souvent, tu ne réussiras jamais en trading avec des « Ah, je n'avais pas vu. » C'est vraiment le B à bas. Dans ce cas-là, je ne sais même pas quoi te dire. À part te faire une vidéo où je te présente le fait de mettre une alarme sur ton téléphone pour ne plus jamais être dans une situation où tu dis « Ah, je n'avais pas vu. » Tu l'as prévu le jour d'avant, tu avais une alarme, tu étais au courant, tu as pu manager tes positions et tu es toujours en contrôle de tes exécutions et de tes positions en bourse, en trading, en ce que tu veux. Donc bref, ça conclut cette vidéo que je voulais garder assez courte, assez directe. En tout cas, j'espère sincèrement que ces petits conseils et ces petites habitudes vont améliorer tes performances sur les marchés. Si tu crois que ce soit comme question, toujours n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Sur ce, tu peux toujours checker ma description, il y a plein de liens intéressants, etc. C'était Elliot, je t'invite à checker toute ma chaîne YouTube. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501